On va prendre trois petites minutes pour démontrer à quel point Marine Le Pen ment aux gens. Marine Le Pen dit « Je vais interdire le voile ». Si vous avez déjà vu des photos récentes de Christine Boutin, vous l'avez déjà vu avec son voile. Christine Boutin est catholique, on sait qu'elle fait partie d'un mouvement assez extrémiste de catholique, très droite. Ok, d'accord, c'est son droit. Elle porte effectivement régulièrement un voile qui lui cache les cheveux. Donc, si on en croit Marine Le Pen, elle ne doit pas porter de voile. Oui, mais elle est catholique. Ah, elle n'est pas juif. Elle n'est pas non plus musulmane. Ça ne marche pas. Ah, bon, premier problème. Vous avez vu aussi ces femmes judaïques, qui est dans la région judaïque, ça existe, où les femmes ne doivent pas montrer leurs cheveux. Alors, parfois, elles mettent des perruques, parfois, elles mettent des foulards qui protègent juste les cheveux, comme ça. C'est l'un ou c'est l'autre. Bon, ça dépend. Ça dépend des cas de figure. Souvent, c'est une perruque. Oui, mais... Pareil, c'est un voile. C'est une sorte de voile. Vous voyez le problème ? C'est là où est le problème de Marine Le Pen. C'est qu'en fait, quand elle promet ça à ses adhérents, à ses partisans, elle ment. Parce qu'en fait, constitutionnellement, chaque individu est libre et égore en droit. Et la République est une et indivisible. C'est-à-dire que le droit s'applique de la même manière à toute personne. Donc, quand on crée un droit, en France, on ne peut pas créer un droit d'exception. On doit créer un droit qui englobe les citoyens. Ou un nombre précis de citoyens, comme les fonctionnaires, par exemple. Parce que c'est un... on peut les définir, etc. Mais, on ne peut pas faire ça compte un groupe religieux. Ou compte un groupe ethnique. Mais non. Sinon, ça contrevient à la loi qui prévoit que c'est du racisme. Et donc, de la xénophobie. Ou de l'anti-islamisme. Ou de l'anti-chrétiennisme. Donc, de l'anti-religieux. En général. Donc, en droit français. Quand c'est comme ça, puisqu'il faut appliquer le droit. Donc, le respect des religions. Et d'un côté, le droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un droit général qui prévoit que tout signe ostentatoire, dans certaines circonstances, est interdit. Dans un lieu qu'on estime être à tout le monde. L'école, par exemple. Un lieu de la fonction publique. Qui est à tout le monde. Le reste, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, Marine Le Pen ment à ses partisans. Elle ne peut pas le faire. Car c'est anticonstitutionnel et contre le droit.